Gérard Martinelli, bonjour. Est-ce qu'il faut vous appeler Cyberpapy ou Papy Gégé ? Moi, plutôt Papy Gégé, puisque Cyberpapy, c'est un nom plutôt générique. Cyberpapy, c'est un site de soutien scolaire, beaucoup plus, alors que Cyberpapy Gégé, c'est mon pseudonyme. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes devenu un Cyberpapy ? Tout à fait par hasard. Un jour, j'étais sur un site où on parlait de Cyberpapy. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? J'y suis allé, puis j'ai vu que ça correspondait un peu à ce que je recherchais pour aider les enfants dans un soutien scolaire éventuel. Quel est le plus jeune enfant qui vous a posé une question ? Le plus jeune, je crois que c'est un gosse qui devait être en CM1. Et le plus vieux, c'est à l'université. Et vous répondez à combien par jour ? Par jour, parfois, c'est de l'ordre de 12 questions en informatique, en mathématiques ou en physique. Et ça vous prend beaucoup de temps ? C'est très aléatoire. Il y a des fois où ça me prend 4-5 heures par jour. Et puis des fois où je ne travaille pas du tout parce que je joue aussi beaucoup au bridge. Donc j'ai d'autres activités. Mais quand je suis à la maison, ça me prend entre 2-3 heures par jour. Est-ce que vous avez déjà été collé par une question ? Bien sûr. Parce qu'en fait, Cyberpapy va du primaire jusqu'à l'université. Alors l'université, pour moi, c'est très loin. Alors de temps en temps, j'arrive à répondre. Mais c'est quand même assez rare. En plus, il y a de nouvelles technologies, des nouvelles choses qu'on apprend en maths ou en physique. Enfin, en maths, encore, ça va parce que ça n'a pas beaucoup changé. Mais en physique en particulier, il y a eu beaucoup de découvertes depuis que je suis parti. Vous choisissez vos matières ou c'est l'association qui vous demande d'en prendre certaines en charge ? Non, non, pas du tout. Les Cyberpapy, c'est un forum, en fait. Chacun peut répondre. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'anciens professeurs qui répondent. D'ailleurs, sans doute deux fois mieux que moi, je suppose. Enfin, j'espère. Mais donc, c'est tout à fait libre. On peut poser des questions de tous ordres. En fait, il y a plusieurs rubriques. Il y a donc maths, physique, informatique. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité différente pour expliquer des choses complexes sur Internet et les expliquer dans une classe ? Le problème d'Internet, c'est qu'on ne peut pas faire de figure. Donc, quand on est dans une classe, on peut faire des dessins, on peut expliquer graphiquement quelque chose. Lorsqu'on est sur Internet, on est obligé de faire une phrase pour expliquer. Et c'est là où est la difficulté, dans le fond. C'est est-ce que je serai assez pédago dans la manière d'écrire pour que l'enfant qui se trouve au bout puisse comprendre ce que je raconte ? Parce que j'ai mon langage. Les jeunes ont leur propre langage. Des fois, ils n'ont pas le même vocabulaire. Donc, il faut absolument que le courant passe. Est-ce que vous allez continuer encore très longtemps à faire ça ? J'ai l'esprit pour ça, oui, je pense. En fait, je n'ai jamais vraiment perdu le contact parce que j'ai eu trois garçons. Donc, je les ai suivis pendant leurs études et ça m'a permis de continuer à m'entraîner, si vous voulez. Donc, tant que je pourrais, tant que le cerveau travaillerait bien. Merci, papy Gégé. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada